Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve juste avant d'aller faire mes cheveux même si vous savez qu'il n'y a jamais une grande différence mais vraiment, Cyndi Lauper sort de ce corps comme à chaque fois tellement merveilleux d'avoir les cheveux boucletteux, frisoteux, n'est-ce pas ? et dire que j'ai envie de me refaire une frange, je crains le pire enfin, j'ai vraiment envie de changer en fait parce que je trouve qu'au final j'ai coupé la longueur mais la coupe reste quand même plus ou moins pareille c'est pas non plus que ça ait été un changement radical j'ai vraiment envie de changer je pense que pour début 2017 il va y avoir un gros changement je pense à un changement en particulier mais je sais pas si je veux oser c'est le gros changement ou la frange peut-être les deux, je sais pas je sais que mes copines qui regardent ça vont dire non maman, coupe pas ta frange, tu nous as trop pété avec ta frange mais je la ferais défriser, ça c'est sûr et certain parce qu'en plus avec l'hiver et le bonnet, je sais pas j'ai envie d'une frange, j'ai envie de changer qu'est-ce que vous en dites vous les petites biches je ne venais pas du tout pour parler de mes cheveux à la base en plus je venais simplement vous dire que on se retrouve pour un nouveau vlog je vais aller un petit peu me balader aujourd'hui mais il est déjà 15h donc j'aurai pas beaucoup de lumière à mon avis mais je dois aller sur la 6ème avenue je dois aller chercher après un magasin que je ne connais pas du tout et j'espère que je vais trouver ce que je cherche donc je pars en mission repérage et peut-être achat et j'aimerais bien me trouver un pull de Noël vous savez les ugly Christmas sweater les pulls avec les reines, avec les flocons de neige, avec les dessins de Père Noël et tout ça parce que vendredi dernier c'était la journée mondiale du pull de Noël un truc ainsi en anglais c'était ugly Christmas sweater day concrètement c'est le pull moche, le pull moche de Noël j'ai envie de nous en acheter un au crelet et à moi je trouve ça tellement fun en fait moi j'aime bien les fringues un peu décalées on va commencer à me connaître donc je vais aller voir chez H&M je pense parce que je pense qu'il doit y avoir ce genre de pull là-bas l'année dernière j'en avais déjà vu mais j'avais pas craqué je vais essayer d'arranger ma touffe et puis ensuite je vous reprends et on part se promener ensemble est-ce que vous pensez que c'est la manière qu'utilise Pintou pour me dire qu'il ne veut pas que je parte j'avais accroché les deux sacs à la poignée de porte il a réussi à en faire tomber un pour se mettre dedans tout va bien voilà ça va déjà un petit peu mieux d'avoir lissé la mèche devant c'est bête mais ça change tout je trouve sur mon visage et par contre je n'ai pris que ce petit lisseur quand je suis partie de Belgique parce que l'autre je l'avais depuis plus de 10 ans il allait toujours mais il était très basique et j'avais plus envie de me le trimballer jusqu'aux Etats-Unis donc je n'ai pris que celui-là étant donné que je n'ai lisse que le devant de mes cheveux juste un petit reste de mèche et j'ai pas l'impression qu'il le fait maintenant mais quand je l'ai utilisé juste à l'instant il faisait un drôle de bruit genre meuf je vais te claquer entre les doigts j'avais justement dans l'idée de me racheter un lisseur slash boucleur je sais pas trop mais j'ai envie de m'acheter un appareil comme ça pour pouvoir faire des petites coiffures sympas pour peut-être pas un boucleur j'avoue parce qu'avec un lisseur on sait faire les deux ma question du jour est donc quel est le lisseur que vous me conseillez ? est-ce que les fameux GHD ? est-ce que le fameux Steampod est à la hauteur de sa réputation ? je suis ouverte à toute proposition de lisseur je prendrai note de tous vos commentaires et je vais faire mes petites recherches mais moi je m'y connais pas du tout j'avais vraiment The Lisseur Basique de chez Basique je sais même pas s'il y avait une marque mais ici j'aimerais bien quand même pouvoir avoir un produit peut-être d'une meilleure qualité peut-être éventuellement pour ne pas trop m'abîmer les cheveux si je les lisse une fois de temps en temps si vous avez des lisseurs à me recommander à vos commentaires bon et c'est pas tout ça mais on va y aller je vais mettre des chaussettes ce serait peut-être mieux et on va descendre tout doucement je crée un petit peu le froid on va bien s'habiller on va bien s'habiller bon je viens de sortir du magasin NHL alors je fais une petite dédicace au chéri de mon ami L'Oréal parce que c'est pour lui que je suis allée au magasin malheureusement désolé il n'y avait plus ce que ta chérie voulait t'acheter donc on va s'arranger autrement ne t'inquiète pas mais voilà elle m'a demandé de te faire une petite dédicace donc ceci c'est pour toi maintenant on va arriver à un endroit que les New Yorkais craignent et évitent comme la peste presque autant que Times Square j'ai nommé le sapin du Rockefeller qui pourtant est magnifique mais toujours bondé 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 évidemment c'est une des attractions touristiques les plus importantes de New York et l'année passée j'ai fait une belle crise d'angoisse dans cet endroit parce que je n'arrivais pas à retrouver mon chéri et donc j'ai eu un petit peu peur mais je vais vous montrer quand même la beauté de ce sapin il faut bien le dire c'est quand même magnifique c'est qu'il y a un petit peu voilà mes petites biches je vous retrouve encore une fois dans ma petite pièce il est 20h passé donc je vais conclure ce vlog ici mais avant de partir je voulais vous montrer mes deux petits achats du jour étant donné que j'ai trouvé un pull de Noël pour moi mais vous le verrez dans la vidéo de demain je pensais que le crawler n'allait pas apprécier le seul pull de Noël que j'ai vu en rayon chez HCM et puis quand je lui ai montré le petit bout de vidéo que vous aurez vu un peu plus tôt il a dit ah mais en fait il est sympa enfin oui c'est un pull de Noël mais bon donc vous savez quoi ? je vais aller lui chercher il sera obligé de le mettre samedi donc le mien vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sera un tag et tant que j'étais chez HCM j'ai fait un petit tour dans les rayons et je suis tombée sur ce choker trop beau c'est une petite planète c'est Saturne je suppose je trouvais que c'était un peu plus original que d'avoir un simple lien sans rien et je suis également tombée sur ces pins et j'ai tellement pensé à vous je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce que et oui notre symbole je ne sais pas encore où je vais le mettre peut-être sur mon manteau parce que je ne sais pas si j'ai un sac qui pourrait supporter un pins il y avait aussi un avocat j'adore les avocats donc c'était tellement mignon et Snap Queen moi qui n'arrête pas de snapper depuis que j'ai un nouveau téléphone je pense que c'était bien trouvé même si j'avoue que quand je vlog j'ai un petit peu tendance à délaisser Snapchat j'espère que la team Snappy ne m'en veut pas trop j'essaie de combiner les deux mais je ne sais pas comment font les stars du net pour tout faire en même temps Instagram, Facebook, Twitter j'essaye d'être à jour dans tout mais franchement c'est pas facile mais j'ai trouvé cette petite planche super mignonne ça coûtait 8 dollars c'est vraiment pas le genre de craquage que je fais d'habitude parce que dans le fond ça ne sert pas à grand chose mais j'ai vu la lienne j'ai vraiment pas pu résister c'était un petit clin d'oeil pour vous et sinon c'était pas prévu mais je suis retournée dans un Sephora parce que je voulais un deuxième avis concernant le fond de teint Born This Way la dernière fois quand j'étais allée une vendeuse m'avait conseillé bien gentiment mais lumière artificielle très jaune dans le magasin enfin vraiment un recoin le recoin le plus sombre c'était là qu'il y avait le corner Too Faced et elle m'avait swatché deux teintes la Snow et la Pearl qui sont les deux plus claires et je trouvais déjà que c'était hyper jaune surtout la Pearl pour moi c'était hyper hyper jaune j'ai le teint à sous ton jaune sous ton doré j'arrive pas à me décider à savoir s'il faut que je prenne plutôt quelque chose de rosé pour contrebalancer ou de dorer pour rester dans le teint doré cette fille là ne m'avait pas vraiment convaincue étant donné que pour elle le plus jaune des deux m'allait bien je n'étais pas convaincue à 100% c'est quand même un fond de teint qui coûte 39$ je préfère être sûre avant de l'acheter je suis donc retournée dans un autre Sephora je suis tombée sur une fille hyper gentille vraiment je restais bien une demi-heure avec elle super sympa on a parlé de plein de produits différents et quand je lui ai dit ce que je voulais c'est à dire unification couvrance mais pas avec un effet kéki rien du tout elle m'a plutôt redirigée vers Nars et vers Urban Decay le Urban Decay j'ai pas noté la référence mais c'est une espèce de tube c'est pas vraiment un fond de teint avec une pompe c'est plutôt comme un tube de bébé crème mais j'ai pas noté et pour le Nars elle m'a conseillé le Sheer Glow dont j'ai déjà entendu parler sur la toile mais beaucoup moins que le Born This Way sur lequel je m'étais un peu fixée elle m'a conseillé la teinte Gobi effectivement elle a fait beaucoup de swatch elle m'a bien swatché 5 couleurs et le Gobi si je ne m'abuse c'est la teinte la plus claire c'est vrai que j'ai vraiment le teint très très pâle en hiver et j'ai pas du tout envie d'acheter un fond de teint qui va me faire paraître jaune ou pire orange vous voyez quand on est orange jusque là ou jusque là et puis ensuite toute blanche évidemment il faut toujours matcher avec son cou et pas avec la teinte de son visage surtout si on a du make-up déjà moi je vais chez Sephora la fille elle me conseille elle me fait des swatchs et tout mais j'ai déjà du fond de teint donc bon ici je suis super contente parce qu'elle m'a très gentiment proposé de me donner un petit échantillon pour que je puisse tester chez moi et on verra bien ce que ça donne seulement évidemment le Nars coûte 55$ c'est pour ça aussi que j'ai préféré prendre un échantillon avant de me décider quand même je veux dire si le fond de teint est vraiment super s'il fonctionne super bien qu'il me fait une peau nette sans défaut et tout ça je veux bien mettre les 55$ mais si c'est pour que ça ne me convienne pas vous comprenez bien je pense qu'on est toutes pareilles on ne va pas dépenser une somme pareille pour rien tant que j'y étais je lui ai aussi demandé pour les anti-cerne parce que je regarde les vidéos de Jeffree Star et ça fait plusieurs vidéos qu'il utilise un anti-cerne de Tarte et donc j'ai demandé à la fille s'il l'avait parce qu'il a l'air vraiment super bien genre le type il n'utilise plus que ça et comme ses make-up sont toujours hyper réussis je me dis bon il y a peut-être moyen d'avoir trouvé un super anti-cerne et en fait elle me disait qu'il ne l'avait pas en magasin et qu'elle ne connaissait même pas ce produit donc c'était pas impossible qu'il ne soit pas encore sorti donc je vais investiguer parce que celui qu'elle me proposait chez Tarte c'était un anti-cerne hydratant mais du coup j'avais un peu peur que ce soit trop glowy pas que j'ai envie d'un truc très mat en dessous des yeux mais j'ai vraiment envie de quelque chose plutôt qu'il illumine le regard je me tourne encore une fois vers vous je sais que vous êtes d'excellents conseils si vous avez des anti-cerne à me proposer j'ai swatché le NARS le Radiant Creamy Concealer dont tout le monde parle aussi je pense que au final le bouche-à-oreille et le fait que les gens en parlent c'est qu'il y a une raison et effectivement la teinte la plus claire qui est quoi ? Chantilly je pense ou Vanilla je sais plus la plus claire a l'air vraiment bien pour bien illuminer le dessous de l'œil donc je me dis que peut-être pourquoi pas je me ferais bien un petit combo anti-cerne et fond de teint chez NARS j'attends vos retours si vous avez des idées j'ai aussi swatché le Marc Jacobs parce qu'il y en a une d'entre vous sous une de mes vidéos qui m'a parlé du remarquable je pense et ils ont l'air d'avoir de bonnes teintes pour moi effectivement et j'allais oublier de vous dire avant de terminer le vlog quand la conseillère me disait que le concealer Tarte n'était pas encore sorti elle m'a proposé de me montrer un autre concealer qui marche super bien un truc no make-up make-up qui illumine le regard enfin un truc super bon je me suis dit ok ça tombe c'est le produit phare qu'ils doivent mettre en avant je sais pas trop comment ça marche dans ces magasins mais je sais qu'il y a des endroits où ils doivent vendre une certaine marque je la suis gentiment elle était sympa cette fille elle était pas du tout dans le forcing donc elle m'a appliqué d'abord sous un oeil l'anti-cerne et puis elle me dit mais tu utilises une crème pour les yeux je lui dis non j'ai jamais utilisé ça de ma vie elle me dit il faut que tu fasses ça alors là elle m'amène la crème de la même marque c'est Perricone MD je ne connaissais pas du tout cette marque et elle m'applique le contour des yeux et effectivement j'ai vu la différence entre sans crème et avec crème c'était beaucoup plus lissé et elle m'a expliqué que cette marque Perricone c'était une marque new-yorkaise créée par un dermatologue d'ici et que les produits étaient fabriqués aux USA et tout ça bon après je suis allée voir elle m'a emmenée jusqu'au corner Perricone j'ai un petit peu regardé les prix dites-moi c'est 35 euros l'anti-cerne et une soixantaine de dollars la crème pour les yeux je n'ai jamais acheté de crème pour les yeux et le seul anti-cerne que je possède c'est celui de collection qui coûte à mon avis 5 euros donc je n'ai absolument aucune idée des prix de ces produits en général elle m'a dit aussi que ces produits étaient cruelty free ce qui je pense était l'argument pour me convaincre vu ma requête d'avant et malheureusement j'ai jeté un oeil à la composition et c'était une liste comme ça avec des parabènes des pegs des silicones de l'alcool j'ai un petit peu de mal à comprendre comment on peut mettre plein d'alcool dans une composition pour un truc qui est censé nourrir et hydrater alors que l'alcool est assez chant maintenant je n'y connais rien je suis tout à fait novice donc s'il y a des bibiches pharmaciennes ou douées en science qui savent m'expliquer pourquoi les compositions doivent toujours être de ce style avec plein d'alcool plein pegs et tout ça je suis tout à fait preneuse parce que j'en viens à me demander attention grand questionnement vraiment pour finir le vlog est-ce que ce que je fais depuis maintenant des années sert à quelque chose parce que je sais que je le dis souvent vous êtes nombreuses à me dire harmonie comment tu fais pour avoir une si belle peau comment tu fais pour récupérer une belle peau après ce par quoi tu es passé après l'arrêt de la pilule j'ai pas une belle peau franchement je n'ai pas une belle peau je le répète je le dis dans quasiment toutes mes vidéos je n'ai pas une belle peau et pourtant je ne maquille pas spécialement enfin je ne mets pas beaucoup de maquillage c'est vraiment la caméra quand je ferai ma vidéo pilule ça va arriver un jour je vous montrerai ma peau sans maquillage et je ferai pardonnez-moi déjà d'avance des zooms pas trop près mais bon pour que vous voyez un peu j'ai des cicatrices j'ai des points noirs j'ai des pores dilatés j'ai tout ce dont on peut cauchemarder je me demande au final est-ce que ça vaut la peine de continuer est-ce qu'il ne faudrait pas que je me retourne vers des produits plus conventionnels mais ça me fait en même temps ça mérisse le poil de me dire que je pourrais acheter des produits avec tant de crasse dans la compo donc je ne sais pas déjà qu'ici pour le fond de teint j'ai abandonné l'idée d'avoir quelque chose de bio et qui donnerait l'effet que je veux parce que j'ai vraiment envie d'avoir un fond de teint un second peau un truc qui ne se voit pas moi c'est ça qui me gêne c'est quand je mets du fond de teint et qu'on voit le fond de teint je trouve ça vraiment pas beau je veux que mon teint soit mieux mais que ça ne se voit pas je sais que c'est très compliqué mais d'un côté je pense que quasiment en 2017 on peut demander ça d'un fond de teint étant donné que le Born This Way apparemment ne serait pas adapté pour moi et encore une fois si vous, vous avez la peau très claire et que vous avez le Born This Way et que ça va dites-le moi j'irai encore bien acheter celui que je veux tout en ayant testé chez moi le Sheer Glow avant je suis perdue je ne sais que faire je sais que grâce à ces vidéos on a une interaction et que vous me conseillez autant que peut-être je vous conseille et du coup si vous avez la moindre information si vous avez un avis à ce sujet je suis prudue c'est parce que là je suis perdue voilà les petites biches c'était le compte-rendu du soir c'était le journal du soir de Momo à New York votre envoyé spécial et j'espère que le vlog du jour vous aura plu merci beaucoup pour vos commentaires vos réactions vos likes vos snaps vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages pour me dire que vous appréciez ce que je fais et ça me fait hyper plaisir je vais essayer de continuer tant que c'est possible et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt